Matayot, Matthieu, chapitre 10 Et ayant appelé à lui ses douze disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des douze apôtres, le premier est Shimon, nommé Petro, et Andreas, son frère, Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, Philippot et Barthalmaï, Thomas et Matayot, le péagé, Jacob, fils d'Alfayot et l'Ebaïot, surnommé Tadayot, Shimon le Cananite et Yehuda Iscario, celui qui le livra. Tels sont les douze que Yehoshua envoya. Il leur donna ses ordres, en disant, n'allez pas sur la route des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, prêchez en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez pour les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sacs pour le voyage, ni de tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelques villes ou villages où vous entrerez, informez-vous, qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la, et, si cette maison en est digne, en effet que votre chalome vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre chalome retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison, ou de cette ville la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, le sort de la terre de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement, que celui de cette ville-là. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et sans mélange comme des colombes. Mais gardez-vous des gens, car ils vous livreront au Sanhédrin, et vous châtiront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs, et devant des rois, au témoignage pour oser pour les nations. Mais, quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, en effet, vous n'en aurez jamais fini avec les villes d'Israël, que le Fils d'humain sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son docteur, et à l'esclave comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, à combien plus fortes raisons appelleront-ils ainsi ses domestiques ? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un as. Cependant, ils n'entendent pas un atter sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous ne râlez plus que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les gens, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais les paix. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son Père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son Fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient par après moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète au nom de prophète, recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste au nom de juste, recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, au nom de disciples, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Sous-titrage ST' 501